Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog ! On va commencer par la petite carte de début vlog, j'ai décidé d'en prendre une dans l'oracle des guerriers de lumière puisque c'est un des derniers jeux qui est rentré dans la carte tech. C'est une hyper jolie carte qui est sortie, c'est je co-crée le monde de demain, vous oeuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Très très belle carte pour cette semaine ! Là il faut juste que je termine mon vlog de la semaine dernière, je l'ai monté et tout mais il faut juste que je fasse 2-3 voix off et puis ensuite je peux le mettre en ligne. Avant ça du coup on va faire le challenge de septembre donc la question aujourd'hui c'est de quoi dois-je être reconnaissant ? C'est la carte de la reine de bâton qui est sortie cette fois donc on n'est pas sur du roi de bâton, on est sur la reine maintenant. Franchement je me vois un peu plus comme une reine de bâton en ce moment que comme un roi de bâton. Voilà du coup pour le petit tirage du challenge du mois de septembre, je vais aller m'occuper de mon vlog et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée. On est lundi soir, je vous ai absolument pas repris dans la journée parce que j'avais rien à vous montrer tout simplement. Là actuellement je me sens extrêmement fatiguée, je sais pas si c'est les effets de la pleine ligne qui commencent à arriver sur moi ou si c'est tout simplement parce que bah comme je vous ai dit ma mère était enrhumée et je pense qu'elle me l'a refilé son rhume donc est-ce que c'est le rhume, est-ce que c'est de la pleine ligne, j'en sais rien mais en tout cas je me sens tellement fatiguée là. Enfin bref on verra bien demain matin comment je vais me sentir mais je sens que cette semaine va être compliquée. On est mardi, je viens de me faire un café où j'avais plus de lait d'avoine donc du coup c'est juste un café. Le rhume me met un peu KO mais j'avoue que je suis pas non plus genre dans le dur, j'ai pas genre le nez complètement bouché où je me bouge pas toutes les 30 secondes mais je sens que plus ça va aller et plus ça va s'empirer. Là pour l'instant ce matin ça va, j'espère que ça va rester comme ça. Dehors c'est encore très nuageux mais je pense que je vais sortir à Saint-Michel comme j'avais prévu. On va faire le challenge de septembre et aujourd'hui la question c'est de quelle énergie ai-je besoin actuellement ? C'est le valet de denier qui est sorti donc encore une fois une carte de la suite de denier. De toute façon avec moi c'est denier ou bâton. Encore une fois une carte qui colle parfaitement et à mon mood et à ma situation donc vraiment je suis bluffée. À partir de demain on va entamer la deuxième page du challenge et après franchement ce sera terminé. Je sais pas encore si je vais le faire en octobre. J'ai envie de le faire parce que vraiment septembre ça a été bluffant mais j'ai peur que si je le fais en octobre je tienne pas jusqu'au bout parce que c'est quand même assez rare que j'arrive à tenir un challenge comme ça vraiment quasiment en entier. Donc là c'est vrai que si j'enchaîne avec octobre je risque peut-être un peu de lâcher l'affaire. On verra bien. Après je me dis que le fait de filmer des vlogs tous les jours ça me permet en fait de faire la question en vidéo donc finalement c'est peut-être pour ça que je ne lâche pas et donc peut-être que je devrais le faire en octobre puisque je ne compte pas arrêter de faire des vlogs maintenant tout de suite. Je vais finir tranquillement mon café, me préparer tout doucement et puis on sortira. De toute façon je compte aller à Saint-Michel à pied donc même si le temps est pas fameux, tant pis j'espère juste qu'il pleuvra pas et puis si je craque pour deux trois jeux ben je vous ferai sûrement un unboxing en rentrant là je ferai pas une vidéo haul, je vous montrerai juste dans le vlog ce que j'ai acheté. C'est pas C'est parti ! Je viens de sortir de la boutique, je me suis assez sur un petit banc, pas très loin de Notre-Dame, du coup. Je suis dégue, ma gourde, en fait, dans mon sac, elle s'est un peu ouverte, donc le petit bouffon, là, il n'était pas totalement clancé, donc j'ai vu qu'il y a de la gourde, je suis dégue. Il y a un peu de temps, je ne sais pas si vous m'entendez, j'essayerai au montage de faire en sorte que vous m'entendez vous parler, sinon je ferai une voix off un par-dessus. Je me suis acheté deux jeux, donc un tarot et un oracle, que j'ai vu sur d'autres chaînes, d'ailleurs, donc j'ai été influencée, vraiment. Et je me suis pris les 78 tirages de tarot d'Emmanuel Biget, je pensais qu'il ne se trouvait plus, qu'on ne pouvait plus l'acheter, ce jeu, on va dire ça comme ça, enfin, ces tirages. Et en fait, je l'ai trouvé, il y en avait quelques-uns en stop dans la boutique et je pensais vraiment qu'on ne pouvait plus le trouver. Alors, je me suis renseignée sur Internet et les 78 tirages de tarot sont sortis le 18 septembre, mais moi, j'ai eu la chance de le trouver la veille, du coup. Et je pensais que c'était déjà sorti depuis un moment, j'avais déjà vu les visuels et je savais que c'était en projet, mais je pensais que c'était déjà sorti. Et donc, du coup, j'ai confondu avec l'ancienne version qui, elle, n'était plus disponible. Mais c'est bien un nouveau produit qui vient de sortir, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous aussi, vous avez loupé l'ancienne version des 78 tirages. Du coup, derrière moi, là, il y avait un immeuble avant et il a été détruit, puisque apparemment, c'était un immeuble maudit. Il y a eu une malédiction qui a été jetée et du coup, tous les propriétaires sont morts dans des trompes circonstances. Donc c'est le 1 bis rue de la Bièvre, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet, parce que je vous ai raconté l'espoir rapide noire, mais c'est un peu plus complexe que ça. Je reviens de ma petite balade. Là, c'est l'heure du goûter, donc je me suis pris des galettes sans sauveur et je me suis fait un match avec le lait que je me suis acheté sur la route. Par contre, j'ai pris du lait de coco pour goûter, parce qu'apparemment, c'est incroyable le match avec le lait de coco. Si tu ne rajoutes pas du sucre, ce n'est pas très bon, donc pas très fade. Je vais rester de la team lait d'avoine, personnellement. Franchement, la petite balade que j'ai faite, elle était méga agréable. Franchement, c'est ce temps-là, moi, que je veux garder pour toujours du soleil, un petit peu de chaleur, mais pas trop. Parce que là, je vous vois tous à fond en mode, c'est l'automne qui arrive, trop bien. Non, ce n'est pas trop bien, les gars. On tombe malade tous les trois jours. C'est humide. S'il fait froid, non, je ne suis pas fan à un mois de l'automne. Après, je comprends le délire. Quand on est à la maison, petit plaid, petit bougie, une boisson chaude. Ok, mais moi, déjà, je préfère les boissons glacées. Même si ça me fait mal à la gorge, mais je préfère les boissons glacées. Et puis, je comprends la vibe. Je vois où vous voulez m'emmener avec cette vibe d'automne. Mais moi, je n'ai pas envie de venir avec vous. Vraiment pas. Bref, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Je vous ai déjà spoilé que j'avais acheté les 78 tirages de tarot d'Emmanuel IG. Et donc, je me suis acheté deux jeux qui m'ont été fortement influencés par deux personnes sur YouTube. Le premier, c'est la Voix secrète des animaux que j'ai vue sur la chaîne d'Aurélia. Déjà, elle raconte une histoire en même temps qu'elle nous fait découvrir le jeu qui m'a tellement touchée que ça m'a eu. J'étais obligée de prendre ce jeu. Et le deuxième, je l'ai vu sur la chaîne de Christelle Alice. J'espère que je ne me suis pas trompée. Mais de toute façon, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle a commencé les vidéos il n'y a pas très longtemps. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Et sa chaîne est super. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et donc, en fait, j'étais allée faire un tour à la FNAC. J'avais vu la semaine dernière quand je suis allée récupérer le tarot de la base. Et j'avais vu ce jeu. Et il m'intriguait un petit peu. Mais derrière, en fait, vous voyez, on n'a que deux illustrations. Donc, je ne savais pas trop s'il me plaisait. Donc, en fait, j'ai vu qu'elle avait fait une revue sur ce tarot. Et en fait, les illustrations, ça me parle complètement. C'est trop mon délire. J'aime trop. Donc, voilà. Je commence par regarder les 78 tirages de tarot. J'ai failli tout faire tomber. Les cartes glissent vraiment beaucoup. Voilà. Le dos des cartes, il est super beau. J'aime trop ces contours colorés. Bon, après, ce n'est pas un jeu de tarot. C'est justement des tirages. Et donc, on trouve un peu de tout. On a un code couleur, en fait, là, pour savoir les tirages. Donc, il y a moi, l'autre, le monde. Les tranches sont dorées. Donc, du coup, il y a certaines cartes qui sont encore collées pour l'instant. Il va falloir que je regarde tous les tirages un à un et que je décolle les cartes. Mais franchement, ça a l'air plutôt pas mal ce qu'il y a là-dedans. J'ai trop hâte. Moi, vous savez, pour les tirages utilisés... En fait, soit j'allais sur Pinterest pour trouver quelques tirages. Soit sur Insta, il y a ma sorcière bien-aimée et le tarot céleste qui propose de temps en temps des templates de tirages qui sont pas mal. Sinon, j'utilisais les deux livres de Bella et Sméry. Mais j'avoue que je voulais absolument mettre la main sur les 78 tirages de tarot. Donc, voilà pour le premier jeu. On va dire que c'est un jeu, même si ce n'est pas le cas. Mais ça ira plus vite pour moi. Ce sera plus simple. Ensuite, on a la voix secrète des animaux. J'ai trop hâte de travailler avec ce jeu. C'est pour faire de la communication animale et notamment parler à des animaux défunts. Et moi, c'est vrai que ça m'intrigue pas mal. Et j'ai très envie de voir si je peux communiquer avec le petit chat que j'avais quand j'étais petite qui s'appelait Friskets. À l'intérieur, on a deux paquets dans deux pochons différents. C'est un oracle d'Emily. J'avoue que j'ai souvent regardé ces jeux, mais il n'y avait pas le truc qui faisait que j'avais envie de les prendre. Mais alors, celui-ci, il m'a eu. Il m'a eu. Voilà. Je pense que la chaîne d'Aurélia, vous la connaissez un peu plus que celle de Crystal Alice, mais je vous la mets également en barre d'infos, évidemment. Donc, on a des tranches métallisées violettes. Les cartes glissent bien, mais pour l'instant, elles sont encore collées comme elles sont neuves. Et du coup, on a des caractéristiques... Ah, je ne l'avais pas vu que le dos des cartes était comme ceci. Donc, il y a un chat qui se regarde dans le miroir et il y a marqué « Lecture d'âme ». Et voilà. Donc là, on a des caractéristiques. Donc là, on a un mâle, une femelle, d'autres animaux, etc. Et donc, le dos est comme ceci et il y a marqué du coup « Missive céleste ». Et comme carte, on a « Aimé à nouveau », « Apaisement », « Je ne souffre plus », « Bougie ». Je ne vous montre pas les cartes, c'est très bien ça. C'est merveilleux, j'ai retrouvé d'autres âmes ici. Confidence, j'aime lorsque tu me parles pendant des heures. Enfin, voilà. Évidemment, je vais vous faire une review un peu plus complète sur ce jeu-là. C'est vraiment l'unboxing et puis on est dans un vlog. Donc, je ne vais pas m'amuser à vous montrer toutes les cartes. Ça va être trop long. J'ai très hâte de travailler avec lui, en tout cas. Et donc, ça, c'est le troisième jeu. Je l'avais vu sur la chaîne de Christelle Ali. C'est vrai que la boîte s'ouvre comme ça. Donc, là, c'est bloqué, j'avoue. Mais si tu ne sais pas qu'elle s'ouvre comme ça, tu fais tout tomber par terre. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, on a une deuxième boîte. Donc, en fait, tu ne fais pas tomber toutes tes cartes par terre, mais tu fais quand même tomber le contenu de la boîte. J'aime bien la qualité des cartes. Elles sont peut-être un peu fines, non ? Même pas. C'est parce que c'est le premier contact. Les tranches sont neutres. Donc, ça, déjà, on dit oui. Donc, la première carte, on a la carte de la folle. Ça ne va être que des femmes, du coup, parce que c'est le tarot des déesses modernes. Vous allez voir la carte de la folle comme c'est ma carte de tarot, celle-ci. J'aime bien toujours la regarder. J'aime beaucoup. Franchement, je trouve les cartes hyper sympas. J'aime trop. C'est trop joli. C'est trop mon belir. C'est hyper coloré. C'est très moderne. En même temps, il y a marqué « DS moderne » sur la boîte. Donc, c'était un peu obligé. À part le hiérophant, c'est une autre carte que j'aime bien. C'est la carte du 2 de coupe. Je la trouve très sympa. Je ne sais pas si la carte du 2 de coupe, j'aime bien, parce qu'elle me fait penser à la représentation du gémeau. Et que je suis gémeau, évidemment. Mais c'est vrai que sur les autres suites, que ce soit denier, bâton ou épée, la carte du 2, elle n'est représentée que par une seule personne. Mais sur le 2 de coupe, il y a deux personnes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette carte. Bref, je vais découvrir ça tranquillement. Je vais préparer mon poste pour demain sur Insta pour la pleine lune en poisson. D'ailleurs, Amber a sorti son rituel de pleine lune en poisson. Donc, je vais le faire ce soir. Bref, je vais faire connaissance avec mes nouveaux jeux. Et puis, je vous retrouve plus tard. Je vais faire connaissance avec mes jeux. On est mercredi, on se retrouve encore une fois pour le challenge de septembre. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que pense mon entourage de moi ? Et c'est le cavalier de denier qui est sorti. Encore une fois, on a une carte de la suite de denier. Elle est déjà sortie, cette carte. Et c'était à quoi puis-je m'accrocher pour me sentir en sécurité sur mon chemin ? Sinon, moi, ce matin, je me sens un peu patraque. Je suis un peu dans le gaz. Il faut que je monte ma vie. Il y a une vidéo qui sort vendredi. Et en fait, je n'ai tourné aucune vidéo cette semaine pour m'avancer sur la semaine prochaine. Bon, après, j'ai le temps. Il faut que je me bouge un peu, quoi. Je me retrouve les 19h. Je me suis arrêtée de bosser. Je me suis mise dans mon canapé. Je ne vais pas vous mentir cet après-midi. J'ai fait une sieste parce que j'avais mal à la tête et je me suis dit que ça allait passer. Ce n'est pas passé. J'ai quand même monté la vidéo qui doit sortir vendredi. J'ai fait quelques tirages. Et j'ai fait une session tirage aussi sur Instagram. Donc, je pense que j'ai fait mon quota pour la journée. Là, je n'en peux plus. Là, je suis dans mon canapé. Je pense que je vais mettre quelques vidéos sur YouTube. J'ai ramené avec moi les derniers jeux que je me suis achetée pour continuer à les apprivoiser un petit peu. Et j'ai pris aussi les cartes dont je me sers pour les tirages en story insta. Au cas où quelqu'un me demande un tirage, je le ferai depuis mon canapé. Donc, il n'y aura pas le joli décor de mon bureau dès que je prends en photo la carte que j'ai tirée. Mais tant pis. En plus, plus je parle et plus j'ai la gorge qui me picote. Donc, je vais m'arrêter de parler. Je ne sais même pas si je vais regarder des vidéos sur YouTube parce que ça ne va pas aider mon mal de crâne. Mais en tout cas, je vais regarder mes jeux parce que j'ai trop envie. Dès que j'ai un nouveau jeu, je n'arrive pas à lâcher les cartes. Elles sont tout le temps dans mes mains et je suis en train de les regarder, de les brasser. Enfin bref. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous aussi. On est jeudi. Je me suis un petit make-up bleu aujourd'hui parce que c'est la couleur du jour dans le Happy Vights Club. Bon, ce matin, j'attendais un colis pour ma maman. Du coup, cet après-midi, je vais aller lui apporter ce colis et une commande qu'elle a passée dans le magasin où travaille mon copain aussi. On va bien évidemment répondre à la question du jour du challenge de septembre. La question du jour, elle fait écho à la question d'hier. Donc, c'est en quoi cela m'affecte-t-il ? Et du coup, la question d'hier, c'était qu'est-ce que pense mon entourage de moi ? Enfin, moi, j'avais eu le cavalier de denier. Donc, pour moi, ce n'est pas une carte négative. Donc, ça ne m'affecte pas de façon négative. Mais on va voir ce que les cartes disent aujourd'hui. La carte de l'impératrice qui est sortie. Donc, déjà, ça confirme qu'il n'y a rien de négatif dans la réponse aux questions d'hier et d'aujourd'hui. Donc là, je vais manger et en même temps, je vais faire la description de la vidéo que je sors demain sur YouTube. Donc, demain pour moi. Et après, je pense qu'avant d'aller chez mes parents, je vais faire une petite sieste. Franchement, j'ai trouvé une technique pour ne pas faire une sieste qui dure 8 heures. Parce que clairement, moi, avant, dès que j'étais fatiguée en pleine journée, que j'allais faire une sieste, je dormais vraiment moins 3 à 4 heures. Donc, chiant. En fait, j'utilise l'application Meditopia. Et il y a plusieurs programmes sur cette application. Et en gros, je vais dans le programme pour te sieste et je sélectionne la méditation qui dure 27 minutes. Et en gros, quand je suis fatiguée et que j'ai besoin de faire une sieste, je la lance. Je m'endors dès le début de la méditation. Et franchement, genre 2-3 minutes avant qu'elle se termine, je me réveille tranquillement, tout doucement. Donc franchement, c'est top. Parce que ça me permet de juste dormir 20 minutes et après, je repars du bon pied. Donc franchement, c'est beaucoup mieux que quand avant, je dormais, enfin, je décidais de faire une sieste et que je dormais 3-4 heures parce que je n'arrivais pas à me réveiller. Je ne sais pas si on peut l'utiliser de manière gratuite, mais moi, en tout cas, j'ai pris l'abonnement à l'année et ça coûte 60 euros. Mais franchement, ça me fait un bien pour cette application, déjà pour les siestes. Mais quand tu es un petit peu stressé ou angoissé, tu as le pro-ferme qu'il te faut. Enfin, genre vraiment, il y a plein de méditations et j'adore. On est vendredi, je me suis très mal démaquillée hier soir, mais ce n'est pas grave. Je vais finir de me démaquiller sous la douche. Hier après-midi, finalement, je ne vous ai rien filmé quand je suis allée chez mes parents. Je vous ai juste filmé le matin quand j'ai fait mon petit tirage de cartes et ensuite, je crois que je vous ai abandonné pour la journée. Aujourd'hui, on va commencer par le petit tirage de challenge de septembre et ensuite, on part à Disney. Alors aujourd'hui, la question, c'est un message d'amour pour mon enfant intérieur. C'est la carte tu es protégé qui est sortie. Dans le tarot des bonnes énergies, il y a deux cartes en plus comme ça. Il y a le tu es protégé et tu es magique et c'est la carte de tu es protégé qui est sortie. Bref, je note mon petit tirage du jour dans mon carnet. Je me prépare et on se retrouve à Disney. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501